Musique Vous n'avez pas froid ? Si, mais ça n'a aucune importance. Je vais quand même prendre un petit lénage parce que j'ai peur de trapper mal. Les amis, connaissez-vous la nouvelle ? Je connais que ça. Est-ce que, par chance, ce pourrait être une rumeur ? Les espions sont formels. La reine Gognèvre a quitté le château hier dans l'après-midi avec deux servantes, un âne et tous ses bagages pour rejoindre le seigneur Lancelot. Oh mon Dieu, je suis un misérable ! Pourquoi ? Quel rapport avec vous ? Je suis le porteur du message diabolique. C'est à moi que Lancelot a confié la honteuse mission d'aller avouer son transport à la reine. C'est vous qui avez passé le message ? Et lui, au moins d'autres, qu'est-ce que ça change ? Mais, notre roi est-il au courant ? Ah, si les espions le sont, lui aussi. Mon Dieu, où est-il ? Dans sa chambre, il n'est pas encore levé. C'est affreux. Le pauvre homme doit être anéanti. Mon petit oiseau ! Tiens donc ! Je ne savais pas si je devais venir. Ah bon ? Pourquoi pas ? Je m'étais figuré que, vu la situation, monsieur n'aurait pas bien d'appétit. Pas d'appétit ? Je boufferais un cheval en salade ! Monsieur a besoin d'autre chose. Ah bah, tout dépend de ce que vous pouvez fournir ! Oh bah non ! Oh oui, humour ! Monsieur me confond certainement avec une petite nouvelle ! Ah non, ça y est, pas de danger, je vous rassure. Figurez-vous que c'est pas le genre de la maison ? De la maison, si, disons, vous êtes une exception. En parlant d'exception, monsieur, on est quand même une belle. La reine fiche le camp avec un traîne-patin et monsieur est en pleine forme. Déjà, le seigneur Lancelot n'est pas un traîne-patin, si je regrette, vous l'apprendre. Après ce qu'il a fait, monsieur ? Ce qu'il a fait quand ? Quand il s'est barré ou quand il m'a piqué ma femme ? Ah ! Je sais pas, les deux. Je vous dirai bien que je suis hors de moi et que je lui ai pété la gueule, seulement je n'en ai rien à secouer et je vais faire une grâce mat. D'ailleurs, vous allez vous tirer. Permettez-moi de dire à monsieur que je suis éboîtée par la philosophie de monsieur. C'est ça. Je peux dire à monsieur que le jour où on me fera ça... Ah bah, vous aviserez sur le moment. Barrez-vous. Barrez-vous. Celle-là, c'est quand même la plus belle de l'année. Là, j'admets que c'est un peu raide. Vous êtes sûr qu'ils picolent pas, vos espions ? Non, ils ont dit, il n'y a pas de doute possible. Poignardé dans le dos par sa propre fille ! Oh, poignardé ! Que ben quoi ? Vous allez peut-être prendre sa défense. Mais il faut la comprendre aussi, affublée d'un cornichon pareil. Eh ben, quand on est reine, on est reine. Si le roi est un cornichon, on fait avec. Je peux vous dire, j'en sais quelque chose. Ben, n'empêche que vous avez vu sa dégaine au souverain. Vous en auriez voulu comme mari, vous, peut-être ? Oh, mais de vous non plus, j'en aurais pas voulu comme mari. Seulement, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Vos conneries de tradition picte aussi. Bon, alors là, je vois pas le rapport. Vous l'avez bourré le mou à cette gosse, voilà tout. C'est les femmes qui décident. Les femmes, c'est des guerrières. Les femmes ci, les femmes mi. Non, mais enfin, je n'ai jamais parlé de nous laisser sur le carreau pour foutre le camp avec le premier clampin. Eh ben, disons qu'elle est douée, voilà.